coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va aller faire une journée plage parc d'attractions manège etc c'est un peu plus loin que là où on est vers le cap d'aigues etc et là on voit tout de suite on va aller mettre l'essence et ensuite on va prendre la route j'ai on a tout préparé on a mis les petits dvd des enfants derrière c'est ça que vous entendez on a pris la glacière on a tout préparé pour faire une journée là bas ensuite pouvoir se changer aller manger parc d'attractions etc en tout cas j'espère que tout se passe bien pour vous que tout se passe bien autour de vous aujourd'hui j'ai une super bonne nouvelle dès mon réveil le matin franchement ça fait trop plaisir ma directrice d'agence mes collègues ma responsable m'ont envoyé un message je voyais des appels et des messages de partout je comprenais pas avec mon nom et tout ont tagué et en fait je suis cinquième conseillère de france donc sur toute la france c'est à dire qu'il ya plus de 7000 conseillers en france donc c'est plutôt pas mal franchement ça me fait trop plaisir du coup bah franchement c'est surtout grâce à mes clientes grâce à vous grâce au soutien et à la confiance de mes clients donc merci beaucoup de m'aider à dans cette aventure à m'épanouir et à évoluer franchement ça me fait trop trop plaisir donc voilà pour le petit point positif on va dire du réveil donc comme je vous ai dit on a absolument tout préparé j'ai fait on a fait des sandwichs avec ma fille bref on a pris chips boisson etc là on va aller dans une plage que tout le monde veut visiter c'est une plage je vais vous montrer mais c'est une plage elle est unique je crois non en europe en europe dans tous les cas je vous montrerai ça dès qu'on arrive là bas bon on est arrivé les amis regardez moi ça c'est tellement magnifique oh la 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 regardez moi cette plage ma ma mique Franchement c'est magnifique on a l'impression que c'est une île isolée entre les roches vraiment hyper beau là on va descendre l'escalier et on y sera écoutez magnifique regardez le vendeur de beignet trop fort c'est magnifique franchement c'est magnifique même si l'eau est froide c'est magnifique petit sable petit sable noir en fait c'est de la roche volcanique on s'est installé on a un mystère juste à côté de moi qui ont deux autres décédés il m'a dit je vais m'évanouillant juste parce qu'il a été tout là-bas voir des poissons donc on a pris des bouteilles d'eau des sandwichs rillettes de saumon avec la baguette des sandwichs rillettes de thon avec du pain de mie des petits radis à croquer de la salade de carottes la salade de taboulé tout en bas là attend est-ce qu'on peut mettre comme ça ouais là on a des pêches voilà de l'eau voilà on a pris un petit peu de tout dégoûté etc je crois même qu'il ya des petites olives apéro vraiment j'ai pris un petit peu de tout comme ça on est là pour la journée et après on va aller dans un parc d'attractions tu veux que je te donne un sandwich tu veux sandwich quoi pain ou pain de mie baguette ou pain de mie bon c'est l'heure de manger du coup j'ai donné les petits sandwichs une pêche à chacun petit paquet de chips et voilà franchement dans un cadre magnifique regardant c'est posé quand c'est posé à côté d'un tronc d'arbre du coup ça nous fait une table c'est trop bien le sol il est bouillant mais c'est pire que c'est pire qu'un volcan sans elle ça fait une heure elle chante on a pris un petit beignet comme ça ça me fera peut-être les bénis du maroc là c'est à la myrtille il y avait un pomme il y avait nutella nutella smarties non si cerise et myrtille non il n'y avait pas myrtille il n'y avait pas ce risque des framboises bref il est trop gentil le monsieur qui les vendent il est énorme on va goûter ça bien huileux bien sucré tout ce qu'on aime bon les amis on a fini notre séance plage bronzage franchement c'était sympa c'est super beau là bas là on va aller à intermarché où je sais pas le plus proche de là où on est ça s'appelle la plage de la grande conque quelque chose comme ça parce que on était persuadé d'avoir pris chacun les vêtements sous vêtements etc mais ma dernière elle trouve pas sa culotte donc on va aller lui en acheter tout simplement de toute façon vous me direz ça sert toujours donc on va au magasin et ensuite on cherchera quelque chose pour manger et ensuite on ira faire une activité avec les enfants bon du coup je suis acquis à bi au final parce que c'était juste en face du magasin je me suis dit que ça irait plus vite pour trouver ce qui est souhaitement et heureusement c'est les soldes en plus donc je vais prendre ce qu'il me faut et puis et puis let's go bon c'est bon je suis sortie de qui habite du coup j'ai pris des culottes pour ma grande pour ma petite et pour mon fils aussi vu qu'il était en promo j'ai dit allez hop pour la rentrée ça sera une bonne chose de fait voilà allez let's go c'est parti bon les amis c'est parti pour dîner il est 19h mon mari a trouvé un petit resto apparemment c'est le meilleur des environs où on était il l'a trouvé sur internet donc écoutez on va voir ça tout de suite on vous embarque dans le reste de cette journée avec nous en espérant que ça vous plaît ces petits vlog vacances écoutez bon le resto c'est celui-ci au crusty food chacun a pris ce qu'il voulait mais de les deux jumeaux ils ont pris à un tacos kebab en menu la petite dernière à la pré bas le menu enfant celui-ci moi j'ai pris ce hamburger là il me donnait franchement j'ai hésité lui m'a dit que le meilleur c'était celui ci et qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient pour celui ci mais moi j'ai vu chèvre miel à écouter j'ai pas résisté un donc j'ai pris chèvre miel et mon mari je sais pas t'as pris quoi toi j'ai pris tacos de viande je voulais goûter leur kebab apparemment il est très très bon voilà bon écoutez on vous redira mais en tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal c'est propre c'est sympa à la base je voulais prendre une assiette frites maison c'est ça qui est bien frites maison c'est ça qui m'a intéressé bon c'est parti on a été servi donc eux ils ont pris deux doroum kebab petit jouet oasis pomme poire moi j'ai pris un burger chèvre miel ici petit menu enfant avec un cheese et ici un tacos de viande bon appétit merci c'est gentil non nickel c'est gentil merci beaucoup dix mille du coup on vient de quitter le restaurant on a profité pour tous aller aux toilettes tout se rafraîchir je me suis recoiffé un petit peu et à la let's go on va aller dans un parc d'attractions qui est juste à côté ça ouvre à 8h30 il est 20h30 il est il est 20h28 donc on va arriver plus le poil et voilà écoutez on continue cette journée franchement aujourd'hui ça a été fou l'un du début à la fin activité et tout mais tant mieux au moins ça nous occupe pour ses vacances si les enfants si ça les occupe donc voilà c'est parti je vous montrerai quand on arrive bon on est bien arrivé à luna park c'est une sorte de fête foraine géante donc on y va tout le temps il y en a même un autre je sais plus c'est quoi le nom mais c'est à côté de vias celui ci le luna park il est au cap d'ag donc on vous embarquez avec nous dans cette petite soirée c'est parti les mamouchouquettes moi mon préféré c'est celui-là là je vais faire celui-là avec sofia let's go c'est parti pour les manèges oh il va tout doucement liant à ta buse la règle la regarde pas en bas regardant il ya des petites motos pour l'eau là on et donc on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, première attraction faite. Apparemment, ce n'était pas assez flippant pour eux. Donc, on va aller voir autre chose. Bon, c'est parti pour le toboggan. Au tour de Mister de l'accompagné. C'est parti. 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 C'est parti.